Et bienvenue sur Radio Modin. On continue avec une nouvelle traduction d'un chapitre du livre de Theodor Dalrymple, Life at the Bottom. Alors vous avez certainement déjà entendu dire que les comportements nocifs des habitants de banlieue étaient avant tout dus à leur environnement. Alors l'explication semble un peu légère, mais d'une manière générale, on ne peut que constater l'enlédissement du paysage urbain, des immeubles froids, minimalistes, sans fioritures, sans âme, entièrement faits de béton ou de verre. Ça a un impact sur le moral. Et ici, Theodor Dalrymple cherche à faire la part des choses. Comment l'environnement peut influencer le comportement d'un individu ? Et surtout, est-ce que ça peut vraiment justifier, voire excuser, ses actes ? Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de son analyse en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo dépasse les 10 000 vues, je vous lirai un autre chapitre. On est parti ! J'ai supposé jusqu'à récemment que l'extrême laideur de la ville dans laquelle je vis était due à la Luftwaffe. J'imaginais que les gratte-ciels bon marché et sans charme, qui défigurent tant le paysage urbain, avaient été érigés par nécessité dans les grands trous béants laissés par les bombardiers Einkel. J'avais passé une grande partie de mon enfance à jouer dans les abris anti-atomiques déserts des parcs publics. Et bien que je sois né quelques années après la fin de la guerre, cette grande conflagration exerçait encore une forte emprise sur l'imagination des enfants britanniques de ma génération. J'ai découvert à quel point je me trompais il n'y a pas longtemps, en entrant dans un magasin dont les murs étaient décorés de grandes photographies de la ville telles qu'elles étaient avant la guerre. C'était alors un bel endroit, d'une manière grandiloquente et victorienne. Chaque bâtiment témoignait d'une fierté municipale exubérante, sans doute un peu pompeuse et ridicule. L'industrie et le travail étaient glorifiés par des statues et des temples grecs et des palais italiens de la Renaissance venaient alléger l'architecture gothique vénitienne qui prédominait. « C'est une grande honte pour la guerre, dis-je à la vendeuse, qui était en âge de se souvenir du bon vieux temps. Regardez la ville maintenant. La guerre, me dit-elle, la guerre n'a rien à voir là-dedans, c'est le conseil municipal. » Il s'est avéré que le conseil municipal, les représentants élus du peuple, avaient causé bien plus de dégâts au tissu urbain dans les années 50-60 que l'armée de l'air de Göring. En effet, ils ont réussi à transformer la ville en un véritable calvaire visuel pour toute personne ayant une sensibilité visuelle minimale. La première raison de ce vandalisme architectural à grande échelle est la répulsion prolongée à l'égard de tout ce qui est victorien. En Grande-Bretagne, ce dégoût fut particulièrement prononcé après la guerre, car pour la première fois, il apparut clairement à quel point le pays avait décliné par rapport à son apogée victorien de puissance et d'influence mondiale. Un déclin rendu plus facile à supporter, psychologiquement parlant, par le dénigrement constant et sans complexe non seulement des victoriens eux-mêmes, mais aussi de toutes leurs idées et de toutes leurs œuvres. J'ai été témoin d'un exemple frappant de ce dégoût dans mon propre foyer. Mon père, communiste, et donc prédisposé à voir le passé sous une lumière obscure, surtout en comparaison avec les inévitables gloires post-révolutionnaires à venir, avait acheté plusieurs tableaux victoriens chez Sotheby's pendant la guerre pour 10 shillings chacun. Les communistes ne sont pas nécessairement opposés à l'idée de profiter d'une baisse temporaire des prix. Il les conservait dans le grenier de la maison. Puis, un jour, en 1960, de manière tout à fait arbitraire, il a décidé qu'elles prenaient trop de place contrairement aux boîtes de fruits qu'il avait stockées pendant la guerre de Corée dans l'espoir qu'elles dégénèrent en Troisième Guerre mondiale et qui commençaient maintenant à exploser, mais qu'il a conservées pour toujours. Il a pris toutes les peintures sauf une et les a brûlées sur un bûcher, un acte que je savais, même à l'âge de 10 ans, être une terrible barbarie. Je l'ai supplié de ne pas le faire, de donner les tableaux s'il ne les aimait pas. Mais non, ils devaient être détruits. Ensuite, il y a eu l'arrogance moderniste à l'égard non seulement du passé victorien, mais aussi de tous les siècles précédents. Ma ville a balayé de nombreux bâtiments du XVIIIe siècle ainsi que des bâtiments victoriens et édouariens. Les architectes britanniques ont finalement rattrapé le futuriste italien Marinetti, qui condamnait le passé sans exception, qui exigeait une rupture nette avec tout ce qui avait précédé, qui ridiculisait tous les styles antérieurs et qui ne vénérait que les attributs de la modernité, la vitesse et la taille. Entre autres projets, ils voulaient combler les canaux de Venise et remplacer les paladis par des usines modernes. Mais tout comme l'Italie de son époque était technologiquement arriérée, la Grande-Bretagne des architectes modernisateurs n'était plus à l'avant-garde. La palme de la modernité étant passée depuis longtemps à l'Amérique. Les architectes pensaient que la modernité était une valeur qui transcendait toutes les autres vertus. Ils pensaient pouvoir réveiller le pays de son sommeil nostalgique, le faire entrer dans le XXe siècle, en y déversant ce qui leur semblait être le plus moderne des matériaux de construction, le béton armé. C'est ainsi que, parmi bien d'autres crimes, ils ont démoli l'élégante trame victorienne au fer forgé de la principale gare ferroviaire de ma ville, avec son splendide toit en arc au-dessus des quais et des voies pour construire à la place un bâtiment brutaliste en acier et en béton, bientôt décoloré, selon un plan qui ne s'est pas avéré plus pratique ou fonctionnel que l'ancien. Ma ville est loin d'être la seule à avoir subi la ferveur démolisseuse des modernisateurs de la nuit de Bakounine. Comme le disait Bakounine, la pulsion de destruction est aussi une pulsion créatrice. Mais les petites villes n'ont pas échappé à leur attention. Huntington, la ville natale d'Olivier Cromwell, a été dotée d'un périphérique, d'une conception tellement hideuse et dysfonctionnelle, rendant à la fois la sortie et l'entrée dans la ville difficile et dangereuse que les architectes et les urbanistes du monde entier l'étudient aujourd'hui comme un avertissement. Shrewsbury, la ville natale de Darwin, une ville qui, pendant plusieurs siècles, a réussi à combiner les styles architecturaux les plus divers, de sorte que son paysage urbain était plus grand que la somme de ses parties, a été ruinée en tant qu'expérience esthétique par quelques immeubles de bureaux modernes, visuellement incontournables et des parkings à plusieurs étages. Il serait trop déprimant d'énumérer les villes anglaises qui ont subi ce traitement. Mais ce sont les logements sociaux qui illustrent le plus clairement les idées de ceux qui ont transformé le paysage urbain britannique au cours des années 1950 et 1960. Ici, la nouvelle esthétique s'est combinée aux ailes réformateurs des socialistes pour produire un désastre à plusieurs niveaux. Après la guerre, les bien-pensants s'accordaient à dire que la société britannique d'avant-guerre avait été grossièrement injuste. La classe ouvrière, disait-on, avait été exploitée sans vergogne, comme en témoignaient principalement les grandes inégalités de revenus et les logements surpeuplés. Un impôt sur le revenu fortement progressif qui, à un moment donné, a atteint 95% corrigeait les inégalités de revenus tandis que l'élimination des bidonvilles et la construction de grands projets de logements atténuèrent le problème du logement. Les réformateurs de la classe moyenne considéraient la pauvreté uniquement en termes physiques, une insuffisance de nourriture et de chaleur, un manque d'espace. Comment, se demandait-il, les gens pouvaient-ils accéder aux meilleures choses de la vie si leurs besoins de base étaient si mal satisfaits ? Que peut signifier la liberté, je me souviens de la question de mon père, en l'absence de conditions de logement décente ? Puisque les problèmes sociaux tels que la criminalité et la délinquance, dont nous allions bientôt découvrir qu'elles n'étaient qu'à leur début, étaient imputables à la privation physique, à l'environnement plutôt qu'aux criminels ou aux délinquants, la construction de logements décents résoudrait tous les problèmes d'un seul coup. Mais qu'est-ce qu'un logement récent ? Un fonctionnaire, Parker Morris, apporte la réponse. Un certain nombre de mètres cubes d'espace habitable par habitant. Le ministère du Logement a adopté les normes Parker Morris pour tous les logements sociaux. Elles régissent la taille et le nombre de pièces et c'est tout. Dans ces conditions, qui peut s'étonner que le style architectural, si l'on peut parler de style, de Le Corbusier, ait dominé la construction des logements sociaux alors qu'il s'était déjà révélé désastreux dans le seul endroit, Marseille, où Le Corbusier avait eu les coups des franches. C'était le moyen le plus simple et le moins cher de respecter les normes Parker Morris, désormais sacro-sainte. En outre, Le Corbusier était une âme sœur pour les bureaucrates et les urbanistes, non seulement un architecte, mais aussi un visionnaire et un réformateur social en puissance. Il écrivait à propos de Paris « Imaginez tout ce fatras qui jusqu'à présent s'étalait sur le sol comme une croûte sèche nettoyée et emportée et remplacée par d'immenses cristaux de verre transparents s'élevant sur plus de 600 pieds de haut. » Dans cet esprit, une grande partie de ma ville, en particulier les maisons mitoyennes de la classe ouvrière, a été nettoyée et emportée pour être remplacée par la ville verticale baignée de lumière et d'air. Il n'est venu à l'esprit d'aucune autorité que l'on emportait peut-être plus qu'une simple croûte sèche. Si les réformateurs avaient eu raison, les personnes qui vivaient dans ces logements insalubres devraient se souvenir avec amertume de leurs conditions de vie. Mais ce n'est pas le cas. Même en tenant compte de l'éclat rose que le passage du temps confère à l'expérience, ce que mes patients me disent des rues où ils ont grandi ne donne pas raison aux réformateurs. Il est vrai que les maisons dans lesquelles vivaient mes patients étaient souvent dépourvues des équipements de base aujourd'hui considérés comme acquis, une plomberie intérieure adéquate par exemple. Elles étaient exigues et une grande partie des maisons mitoyennes n'avaient rien d'exceptionnel sur le plan esthétique. Mais grâce à une adaptation et à une amélioration imaginative, aujourd'hui tardivement en cours dans ce qui reste de ces logements, des logements plus qu'adéquates voire agréables auraient pu être produits sans la destruction massive de communautés qui a résulté des démolitions aveugles des années 50 et 60. Car, comme me l'ont raconté mes patients, un sentiment de communauté existait dans ces rues de petites maisons rouges à tel point que ceux qui venaient de plus de quelques rues étaient considérés comme des inconnus, presque comme des étrangers. Ce sentiment de communauté a sans doute entraîné une certaine étroitesse d'esprit. Mais il signifiait aussi que la vie n'était pas la guerre d'égos enflammés en permanence que l'on trouve dans les cités corbusiennes. Des égos enflammés par le fait que les habitants ont été et continuent d'être traités de manière si transparente par les responsables de la politique sociale comme des cryptogrammes passifs interchangeables et sans visage que la seule façon d'affirmer leur individualité est de se comporter de manière antisociale. Je me bats donc je suis. Ce sens de la communauté aujourd'hui détruit permettait aux gens de résister à de véritables épreuves. Des épreuves qui n'étaient pas auto-infligées comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Je me souviens d'un patient qui décrivait avec beaucoup de chaleur la rue dans laquelle il avait vécu enfant. Jusqu'à ce qu'Adolf Hitler nous déplace ajouta-t-il. Quelle admirable profondeur de caractère sans complaisance face au malheur ces quelques mots traduisent. De nos jours la victime d'un tel bombardement reprocherait plutôt au gouvernement d'avoir déclaré la guerre aux nazis. Les projets de logement ont été construits à une vitesse record pour la Grande-Bretagne et quiconque veut se rendre compte par lui-même de la réduction à l'absurde de la conception matérialiste et rationaliste de la vie humaine ne peut faire mieux que de visiter l'un de ses projets. L'idée que le bonheur et le bien-être consistent en la satisfaction de quelques besoins physiques simples et peuvent donc être planifiés au nom de la société par des administrateurs bienveillants est ici sombrement tournée en dérision. Comme les architectes ne l'avaient pas prévu, les espaces entre les vastes formes géométriques des immeubles corbuséens agissent comme des tunnels de vent transformant la moindre brise en ouragan. Je connais une vieille dame qui a été si souvent renversée qu'elle n'ose plus faire ses courses elle-même. La nature elle-même s'est transformée en une source d'hostilité supplémentaire. Les allées sont isolées et mal éclairées de sorte que les violeurs peuvent enlever en toute sécurité. Deux de mes patientes ont été violées alors qu'elles se rendaient à ma clinique dans une allée située à moins de 100 mètres de là. Des avis plantés dans l'herbe autour de l'immeuble d'habitation d'un projet résidentiel ont ajouté à l'esprit orwellien de l'endroit avant d'être arrachés par les résidents. Ne marchez pas sur l'herbe c'est une commodité dont tout le monde doit profiter. Quant aux bâtiments eux-mêmes ce sont les machines à habiter de Le Corbusier même si le terme habiter semble un peu impropre. La ligne droite et l'angle droit règnent en mètres aucune courbe aucune touche décoration frivole aucun matériau adoucissant n'ajoute de la chaleur à l'acier au verre et au béton. Rien de ce que Miss Van der Hoor autre dictateur déguisé en architecte aurait condamné comme spéculation esthétique. Que pensent les locataires de leurs immeubles ? Ils votent avec leur urine. Les espaces publics et les ascenseurs de tous les immeubles de logements sociaux que je connais sont si profondément imprégnés d'urine que l'odeur en est indéracinable et tout ce qui est cassable a été cassé. Les personnes qui habitent ces appartements sont totalement isolées. Tout ce qui les relie c'est le bruit qu'elles font souvent considérable qui imprègne les murs les plafonds et les sols fragiles. Il s'agit le plus souvent de chômeurs et de personnes construites qui n'ont été socialisées ni par le travail ni par les loisirs. Les mères célibataires sont logées ici garantissant l'appauvrissement de l'environnement social de leurs enfants. En Grande-Bretagne nous en sommes maintenant à la deuxième génération d'enfants qui ne connaissent pas d'autres environnements. Aucune vie civique ou collective n'est possible dans de telles conditions. Il n'y a donc pas de normes de conduite. Les caprices de chacun font loi et le plus puissant physiquement et le plus impitoyable est celui qui donne le ton et établit les règles. Lorsqu'une de mes patientes a été suspendue par les chevilles à la fenêtre de son appartement du onzième étage par son petit ami jaloux, personne ne l'a remarqué ni n'a considéré qu'il était de son devoir d'intervenir. Elle-même n'était pas consciente que la conduite de son petit ami avait quelque chose de moralement répréhensible au lieu d'être simplement désagréable. Il est vrai que lorsqu'un autre de mes patients a fait de l'escalade dans son immeuble jusqu'à son appartement du 14e étage, la police m'a demandé de lui rendre visite pour déterminer s'il y avait une explication médicale à son comportement. Mais ce que j'ai trouvé m'a convaincu qu'aucun ermite du désert n'était jamais plus seul que l'habitant d'un immeuble d'habitation anglais. Mon patient avait passé les dernières années de sa vie à sniffer de la colle dans son appartement. L'eau et l'électricité avaient été coupées pour défaut de paiement. Il vivait dans l'obscurité permanente. Ses rideaux crasseux toujours tirés, son appartement ne contenait plus un seul meuble. Mais au milieu de son salon, Parker Morris Standard se trouvait un vieux bidon d'huile qu'il utilisait comme brasero pour brûler ses meubles afin de se réchauffer. Les braises du dernier lit brillaient faiblement. Pourquoi, ai-je demandé, avait-il pris la corde et grimpé le long du mur extérieur de son immeuble ? Parce que, me répondit-il, il craignait que son brasero ne mette le feu à son appartement et il voulait tester son issue de secours. Et les autres locataires de l'immeuble, demandai-je. Regarde un peu perplexe s'est posé sur son visage. Que veut-il dire ? L'impression que les normes Parker Morris n'étaient peut-être pas suffisantes pour une vie urbaine gracieuse a fini par filtrer dans l'esprit des fonctionnaires britanniques. Leur réponse ? Des centres communautaires, eux aussi, étaient construits en béton. Leurs grandes pièces grises et sans joie étaient radicalement impossibles à chauffer et désagréablement fraîches même en été. Leur sous-sol, qui aurait pu servir de chambre de torture, abritait des tables de ping-pong. Tout ce qui pouvait être volé l'était, que ce soit utile ou non aux voleurs. C'était plutôt pour la pratique, en fait. En effet, que fait-on d'un filet de ping-pong en l'absence d'une table de ping-pong ? Il est vite apparu que la formule Parker Morris plus ping-pong ne fonctionnait pas non plus. Les centres communautaires sont devenus des lieux où les chômeurs et les schizophrènes chroniques allaient échanger la sécurité sociale contre la marijuana. Lorsque j'ai fait part de mes réflexions sur les logements sociaux à un architecte britannique à qui, dans mon cœur, j'attribuais une partie de la responsabilité collective de cette situation calamiteuse, il m'a répondu « Est-ce que ce sont les porcheries qui font les cochons ou les cochons qui font les porcheries ? » C'est une question profonde, peut-être la plus profonde que l'on puisse poser. Après tout, on peut mener un agresseur à une victime, mais on ne peut pas l'obliger à la voler. Au milieu d'une cité particulièrement sinistre où j'ai été appelé un jour, une mère célibataire menaçait d'immoler son enfant, se trouvait un immeuble d'habitation manifestement moins dégoûtant que les autres. Il était entièrement habité par des retraités. Soit il n'avait plus d'énergie pour le vandalisme, soit il n'avait pas le goût de le faire. Si les normes Parker-Maurice n'étaient pas d'une condition suffisante pour vivre décemment, elles ne l'étaient pas non plus pour son contraire. J'en ai conclu que ce qui faisait vraiment la différence, c'était la politique d'attribution des logements sociaux, donc l'offre était limitée malgré le boom de la construction depuis trois décennies. En cas de pénurie, la justice exigeait que les logements existants soient attribués en fonction des besoins et quelle plus grande preuve de besoin pouvait-il y avoir que la pathologie sociale ? Une femme célibataire au chômage avec trois enfants et trois pères, dont aucun ne soutient sa progéniture de quelque manière que ce soit, pourrait être considérée comme étant dans un plus grand besoin qu'un couple marié, pleinement employé avec un enfant, dont on pourrait raisonnablement attendre qu'il se débrouille tout seul. Mirabilé dit tout, il y eut bientôt plus de pathologies sociales qu'il n'en fallait pour remplir l'espace disponible. En effet, une sorte de course aux armements dans la pathologie sociale s'est développée. Ma violence envers les autres dépasse tes tentatives de suicide. Les résultats de cette politique sont vraiment étranges. comme les logements sociaux sont subventionnés, nombreux sont ceux qu'ils désirent. Traditionnellement, les conseils municipaux, en tant que propriétaires, hésitent à expulser leurs locataires, quel que soit leur comportement ou s'ils ne paient pas leur loyer, en partie pour attirer l'attention sur la différence idéologique entre le secteur public et le secteur privé au profit du premier. Contrairement aux propriétaires fonciers privés, durs et exploiteurs qui se bat pour un avantage privé, le propriétaire du conseil municipal fournit avec bienveillance un service social. Ainsi, la location d'un logement public est aux psychopathes ce que la titularisation est aux universitaires. On ne peut imaginer meilleure invitation à l'irresponsabilité. Curieusement, cet encouragement à des comportements jusqu'alors considérés comme antisociaux s'est fait au nom du refus prétendument tolérant de porter des jugements moraux. Mais comme ceux qui se mettaient en situation de besoin par leur propre comportement étaient favorisés par rapport à ceux qui ne le faisaient pas, un jugement implicite était en fait porté. Un jugement dont la pertinence est évidente dans les demandes que je reçois de mes patients pour des lettres aux autorités de logement afin de renforcer leur dossier pour obtenir la location d'un appartement. Dans ces missives, me disent mes patients, je dois insister sur leur alcoolisme ou leur toxicomanie, leur mauvaise humeur et leur tendance à agresser leur entourage. Conséquence, évidemment, d'un manque de logement adéquat. Je devrais mentionner les avordoses répétées, le fait qu'elles ont recours à des tranquillisants obtenus illégalement, qu'elles ont subi plusieurs avortements et qu'elles sont enceintes pour la cinquième fois, qu'elles ont eu successivement trois petits amis violents et ivres, qu'elles jouent leur argent de manière incontrôlée ou incontrôlable. Dans aucun cas, quelqu'un ne m'a demandé d'écrire qu'il était un citoyen honnête, travailleur et honorable, qui ferait un bon locataire. Cela l'enverrait directement en fin de liste d'attente. En effet, les critères pervers d'attribution des logements sociaux ou publics ont été attribués au cours des deux ou trois dernières décennies et renforcés l'augmentation inexorable de la proportion de jeunes adultes vivant seuls, une tendance que de nombreux courants puissants de notre culture ont encouragé. Pendant les années Thatcher, le nombre d'adultes non âgés vivant seuls ou en famille monoparentale a doublé en termes absolus et presque aussi en proportion du nombre total de ménages. Il ne se passe pas un jour sans que je rencontre un jeune de 18 ou 19 ans sans emploi, sans ressources financières, sans compétences ou formations, sans soutien familial qui s'est vu attribuer un appartement aux frais de l'État. Le logement est un droit et le gouvernement a donc le devoir de le fournir. La possibilité qu'il le fasse si un seul se comporte mal ou de manière suffisamment impulsive agit comme un irritant dans les relations domestiques. En effet, si un déménagement est une possibilité réelle, vous pouvez vous permettre de laisser un désaccord mineur dégénérer en une rupture irrémédiable. Alors, les porcheries font-elles des cochons ou les cochons des porcheries ? Je soupçonne qu'il existe, comme le disait mon père, une relation dialectique.